Vous avez la parole. Merci Président pour la parole. Notre commission socioculturelle a un problème. La Présidente, comme vous le savez, elle est candidate, gouverneure dans la province du Concentral. Donc, elle est vraiment indisponible. C'est la dernière semaine pour ces élections qui se tiennent les six mains, si je ne me trompe pas. La Présidente est avec vous au bureau, si bien nous n'avons personne pour nous inviter, pour organiser les réunions à notre commission. C'est pourquoi je pose la question, je pose le problème au bureau pour trouver une solution par rapport à notre commission. Je vous remercie Président. Le bureau, il est composé de quatre personnes, en principe. Les autres membres du bureau ne sont pas disponibles. Apparemment, puisque je me place, c'est que le rapporteur est invisible. C'est qui ? Ou est-il qu'un ? Et qui d'autre ? L'autre, je ne connais même pas. Mais je dis la vérité. Bon, la Présidente m'a rassuré qu'elle revient ce week-end pour que rapidement on puisse examiner ces questions-là. Donc, dès le lundi, vous allez vous mettre au travail avec elle. Ça va, merci. Merci d'avoir soulevé cette question. Rapporteur, adjointe, vous avez la parole. Procès-verbal numéro 7 de la séance plénière du lundi 18 avril 2022. La séance est suspendue le jeudi 14 avril courant et reprise ce lundi 18 avril 2022 à 16h24 minutes dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuble sous la présidence de M. Modeste Bahati Ukobo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 membres sont présents, 29 membres sont excusés et 6 membres sont absents. Parlement du déroulement des travaux, en début de séance, le Président explique les raisons du démarrage tardif des travaux dues essentiellement à la transmission du projet de loi portant prorogation de l'état de siège attendu de l'Assemblée nationale. Et annonce pour la séance du jeudi la présence de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine en rapport avec la question orale, avec débat du sénateur Denis Kambay-Tiboum. Ensuite, un oui-clos est décrété après l'adoption par l'Assemblée plénière de l'amendement du sénateur précité soutenant la motion du sénateur Sarabia Isambakana-Augustin relative à l'organisation d'un débat au Sénat sur l'accord conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda au sujet du transfert des migrants illégaux. A la reprise de la séance publique, l'Assemblée plénière adopte le procès-verbal numéro 6 de la séance du jeudi 14 avril 2022. Intervenant par motion, le sénateur Mutombo-Bwewe Hippolyte fustige d'une part l'absence des membres du gouvernement au sein de l'hémicycle pour défendre le projet de loi sous examen et d'autre part le retard observé dans la transmission des projets de loi d'autorisation de ratification des ordonnances-lois signées dans le cadre de l'état de siège. De son côté, le sénateur Makila Soumanda-José, évoquant le procès-verbal numéro 3, relève la non-tenue de la séance à huis clos sur l'évaluation de l'état de siège avec les membres du gouvernement, considérés comme préalables avant toute nouvelle prorogation. Le Président annonce que le Premier ministre sera saisi à ce sujet et déclare que les projets de loi sur la ratification des ordonnances-lois sont déjà déposés à l'Assemblée nationale. Examen et adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le rapporteur donne lecture de la correspondance du Président de la République, adressée au Président de deux Chambres du Parlement, sollicitant l'autorisation d'une nouvelle prorogation de l'état de siège, et la rapporteure adjointe donne celle de la lettre de transmission au Sénat du projet de loi voté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée plénière procède ensuite à l'adoption du projet de loi, article par article, et adopte en l'état l'intitulé et les trois articles du projet de loi. L'exposé des motifs subit deux amendements de forme consistant d'une part en la mise en minuscule à la dernière ligne du deuxième paragraphe de la lettre P au terme P-I, et d'autre part en la substitution au quatrième paragraphe de l'expression Grand Nord par le groupe de mots Nord du Nord-Kivu. Enfin, sur 89 sénateurs ayant pris part au vote de l'ensemble du projet de loi, 81 sénateurs votent oui, 2 non et 6 votent abstention. Après ce vote, le sénateur Édouard Mokolo Apomo intervient par motion en exhortant le bureau à mettre plus d'ordre dans la procédure de vote par procuration. Sur ce, sa séance est suspendue. Il est 17h35, fait à Kinshasa le 18 avril 2022. Merci beaucoup, madame la rapporteure adjointe. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 7. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations de pouvoir les transmettre par écrit en ayant 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Veuillez le manifester. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Le procès verbal numéro 7 est adopté. A présent, nous allons poursuivre nos travaux relatifs à la question orale avec débat du collègue Kambay Chimboumou. Je demande au service d'introduire madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ainsi que la ministre chargée des Relations avec le Parlement au sein de l'hémicycle. Entre-temps, je vous informe que nous avons écrit à M. le Premier ministre pour inviter les ministres concernés par l'état de siège à prendre les dispositions pour une évaluation sans complaisance de l'état de siège avant tout examen de prorogation prochaine de l'état de siège. La lettre va vous être distribuée. Merci beaucoup. D'accord. Collègue Chahokitundu, juste une minute. Honnêtement, merci pour la parole, puisque vous avez abordé la question de la lettre envoyée au Premier ministre. En haut de l'heure, je me pose la question. J'aurais souhaité effectivement que vous adressiez purement et simplement une invitation au Premier ministre avec les ministres concernés par la question, nommément désignés, pour que finalement ils se préparent à venir discuter avec nous à huis clos. Mais j'ai l'impression que là, vous l'informez simplement que nous allons l'inviter sur son leadership avec les autres ministres. Est-ce que ce n'aurait pas été mieux d'adresser directement une invitation avec les ministres qui sont concernés par la question ? Et comme ça, il se préparerait et il resterait simplement à fixer la date de l'audition du Premier ministre accompagnée de ce ministre. Merci infiniment. Merci beaucoup, chers collègues, chers Okitundu. Comme la lettre est déjà partie, je me ferai fort de demander au Premier ministre de venir à la tête de la délégation gouvernementale quant à ceux. Merci. Je n'ai pas voulu vous donner les retards de chaque commission quant à l'examen des textes, mais vous avez le document qui va vous être distribué pour que vous vous en rendiez contre vous-même. Merci. 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 Une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue parmi nous de madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, ainsi que de sa collègue, la ministre chargée des relations avec le Parlement. Je rappelle qu'à l'issue de la séance du lundi 11 avril dernier, madame la ministre avait sollicité et obtenu un délai pour venir réagir aux préoccupations exprimées par les honorables sénateurs. Ainsi donc, je lui accorde la parole. Bienvenue, madame la ministre, au micro. Entre-temps, je signale que j'ai été informé formellement que la fleur du collègue André Kimbouta est arrivée à destination. Sans arrière-pensée. Honorable Président du Sénat, merci pour la parole, ma portée. Honorable Président du Sénat, Honorable Mesdames et Messieurs, Membres du Bureau, Honorable Sénateur, Les lundis 11 avril 2022, Je m'étais retrouvée devant vous dans ce prestigieux hémicycle venant répondre à la question orale avec débat de l'honorable sénateur Kambay-Denis, laquelle portait sur les traitements discriminatoires de nos artistes musiciens en Europe, particulièrement en France et en Belgique. En effet, à chaque fois qu'il va se produire sur scène, dans ces pays de l'espace Schengen, ils sont victimes de lynchage et de privation. L'honorable sénateur, orateur de la question orale avec débat, voulait bien savoir ce que fait le gouvernement de la République pour mettre fin à cet état de choses qu'il avait qualifié d'embarque. Avant de répondre aux différentes questions qui m'avaient été posées, permettez-moi, Honorable Président, de bien vouloir m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer votre autorité, ainsi que la grande sagesse des logistes assemblés dans ces panthéons de notre démocratie, mais bien plus de vous remercier tous pour l'abondante moisson des propositions que vous m'aviez gracieusement faites dans vos diverses interventions et au-delà pour l'attention soutenue que vous accordez à la délicate question de la culture congolaise dans son ensemble. Effectivement, comme l'avait réélevé l'honorable sénateur Kaurumba, qui était le dernier à prendre la parole, l'honorable sénateur Kambay Deni, en m'adressant la question orale avec débat, en rapport avec l'embarque qui frappe nos artistes musiciens à l'Europe, notamment en France et en Belgique, il a ouvert à partir de cette question les livres qui parlent des problèmes culturels de notre pays. En suivant avec intérêt les multiples interventions, j'avais directement réalisé que notre Sénat est attaché à la protection et à la promotion de notre culture. Puis, honorable sénateur Kambay Deni, qui nous donne cette historique occasion d'échange, acceptez mes remercions. L'expression de ma gratitude s'adresse indistinctement à tous les sénateurs et toutes les sénatrices pour les encouragements. Et depuis le lundi 11 avril, j'ai continué à recevoir ces encouragements, non seulement de ces hauts lieux, mais aussi des milliers des opérateurs culturels parsemés à travers le pays et ceux de la diaspora, des organisations de défense des droits humains, des associations, des corporations de nos musiciens, de nos artistes comédiens et autres. Aux uns et aux autres, j'ai dit humblement merci et réitère mon engagement personnel, ainsi que celui de l'ensemble des ministères de culture et de patrimoine à continuer à élever inlassablement pour la protection et les rayonnements de notre culture, pas seulement au pays, mais aussi à travers le monde. En effet, la République démocratique du Congo n'a pas que le diamant, l'or, le cuivre, le combattre et les coltans. Et là aussi, la culture qui est une richesse incommensurable dans ce monde à perte de repères et d'identité, comme l'avait rappelé l'honorable sénateur Évariste Bouchard, que lorsque la marge entre l'interdit et les permis devient approximative, la nation perd ses repères. Honorables présidents, honorables sénateurs, dans l'ensemble, j'avais enregistré cette intervention. Et de l'heure de puissants, il est ressorti dans cette question près de 21 contributions et propositions des réponses. D'être en cette question reçue, six étaient en rapport direct avec la question orale, avec le débat. Six autres en rapport avec le funeste constat de la réélégation de la culture au bas de l'échiquier de priorité, la place du folklore, des devinettes, des contes de nos traditions et de la riche sagesse qu'ils régorgent, mais aussi la promotion des musiciens évoluant en province, dans nos villes et villages. Cinq questions étaient en rapport avec le social de nos artistes musiciens, la rumba comme œuvre de l'esprit, mais aussi comme gagne-pain. Cinq autres questions étaient en rapport avec le rapatriement des œuvres d'art et la problématique de l'air conservation au pays. Quatre questions étaient en rapport avec les infrastructures dans les secteurs de la culture et l'équation de leur maintenance. Quatre autres questions étaient en rapport avec la politique culturelle en République démocratique du Congo et particulièrement ce qui est concrètement réalisé au ministère de la Culture, à le patrimoine, dans la protection et la promotion de la culture. Trois questions concernaient directement les sites culturels. Des questions étaient en rapport avec l'éthique dans la production musicale, des comédies et théâtres populaires, et des autres en rapport avec les réalisations de mon ministère au budget de l'État. Honorables présidents, honorables sénateurs, permettez-moi de préciser que les classements que nous venons de présenter ne touchent en rien à la précincense de la question orale avec débat. Au contraire, il l'éclaire et l'enrichit en ce que la question culturelle dans sa nature ne doit être comprise que par la perspective de sa globalité. comme un tout, disons une réalité totale, qui perdrait son intelligibilité une fois qu'elle est parcellisée. En effet, tout se tient. Aussi, ces classements nous permettent d'écharonter les éléments des réponses aux différentes préoccupations des honorables sénatrices et des sénateurs. Et en conséquence, nous abordons particulièrement et premièrement les préoccupations se rapportant directement à l'objet de la question orale avec débat de l'honorable sénateur Tambaï-Téni avant celle qui lui reste connexe. Les réponses à la préoccupation de la situation d'un barbeau dénoncées par l'honorable sénateur Tambaï-Tchisbongu-Téni. D'entrée en jeu, les débats avaient tourné autour de l'usage du concept Tambaï-Tchisbongu-Téni, mais aussi autour de la recherche des dispositions concrètes prises en rapport avec cet état de choses dénoncées pratiquement par tous les intervenants. En rapport avec la définition du concept Tambaï-Tchisbongu-Téni, qui s'enrichissent mutuellement, c'était clairement dégagé. La première que j'avais présentée, considérée l'embargo du point de vue officiel comme une interdiction systématique à nos artistes musiciens de se produire dans les pays d'Europe, notamment la France et la Belgique, laquelle interdiction, si elle en était une, devait préalablement être communiquée officiellement par des voies diplomatiques aux autorités congolaises. Je tiens cette compréhension du droit international. Et c'est dans cet entendement que s'étaient placés l'honorable président et les honorables sénateurs Guirengo et en partie l'honorable Cheokitundu. La deuxième tendance, qui relativise la première, est celle qui considère les génies de la compréhension de la traduction littérale tilingala au français et qui tronche entre l'embargo officiel et l'embargo de fait. Cette deuxième tendance, qui nous remet dans la réalité du débat et nous empêche de faire fausse route, selon les termes de l'honorable Monéta, nous pousse à réconsidérer les problèmes dans ce niveau de menace réel à notre culture en Europe et dans le monde. Pour ma part, j'accède à ce double entendement dans la mesure où il nous permet d'évoluer. Sinon, à quoi peuvent servir les mots s'ils ne peuvent nous aider à saisir et à conceptualiser la réalité telle que nous la vivons au quotidien ? En plus de cette mise au point conceptuelle, notons que les autres préoccupations concernaient directement les dispositions qui avaient été prises en réaction à cet état d'embargo. Étant donné que je suis en même de répondre avec précision que par rapport à mon secteur, je me limiterai à ce que le ministère de la Culture et des patrimoines avaient fait contrefaire les cas échéants une fois cette situation s'est reproduisée. Dans ce cadre, rappelons que l'honorable sénatrice Francine Mouyumba, qui était la première à ouvrir la série des interventions, avait cherché sans embâge à savoir ce qui avait exactement été fait tout en proposant des enrichissements en perspective à l'ensemble du gouvernement compte tenu du caractère transversal de la question en discussion. Elle avait été réjouite principalement par les honorables sénateurs André Kimbouta, Moutombo, Boulouzi et Monika. En effet, la première réaction, une fois que j'ai été saisi, était celle de l'alerte et de la recherche et de l'application de l'ensemble du gouvernement dans la recherche et de la solution immédiate pour sauver les procès rachatis. En ma qualité de ministre des Cultures et des Patrimoines, je me tiens toujours aux côtés des musiciens dont le concert est attaqué. Et par mon canal, leurs excellences, messieurs les premiers ministres et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sont administrativement saisis du malheur qui vient de nous frapper ou qui envoie des lettres. Et c'est sur base de mes correspondances mieux de mon signalement que les affaires étrangères se mettent en branle et changent par voie diplomatique avec les pays concernés pour exprimer la protestation de la République démocratique du Congo. Les correspondances par rapport à cette réaction sont bel et bien disponibles. Aussi, à mon niveau personnel, je réitère toutes les actions que j'avais en fait prises aussi bien au pays qu'à l'extérieur à chaque fois que l'occasion m'était donnée d'échanger avec mes collègues ministres en charge de la culture dans les pays concernés où nos musiciens sont mis en mal et les différents diplomates qui approchent directement mon ministère. En somme, le gouvernement de la République n'a jamais abandonné les artistes musiciens dans cette dure épreuve qui ne le concerne pas que seul, mais aussi qui concerne toute la nation dans ce qu'il est de nom. Cependant, comme l'ont fait observer les honorables Guérengo et Cheokitundu à ce sujet, la nécessité de changer d'approche s'impose. Autant que le ministère de la culture et le patrimoine doit continuer à jouer son rôle des syndicats de victimes, d'après les mots de l'honorable Guérengo, autant nous devons commencer à échanger et à défendre la place de notre culture dans le monde avec fermeté, comme l'a recommandé l'honorable sénateur Cheokitundu, par la mesure où il s'agit de la protection et de la sauvegarde de ce qui nous tient à cœur et qui fondent notre identité et notre visibilité à l'extérieur du pays. Faire autrement, reviendrait à accepter doucement et progressivement la mort dans l'âme, la disparition sur scène internationale de notre mise. A ce niveau de réponse, j'ai fait mienne l'électure des honoraires des sénateurs qui avait établi, comme je l'avais présenté, un lien dialectique entre la question de l'annulation des concerts de nos artistes musiciens suite à l'activisme des compatriotes nommés combattants et l'expression politique et sociale de leur ras-le-bol, de leur opposition, de leur résistance et de leur marginalisation. Dans cette grille des lectures, les solutions ne peuvent pas venir uniquement de mon ministère, mais plutôt d'une action beaucoup plus globale, concertée, qui impliquerait d'autres acteurs comme cela m'ont été utilement proposés par les honoraires des sénateurs de Mouyumba, Kimbouta, Mutombo, Boulouzi, Molleka, Guéringo, Vounabandi ou bien d'autres. D'autres et déjà, j'ai dépêché une équipe au ministère du Plan pour chercher les rapports de table ronde avec la diaspora que l'honorable sénateur Vounabandi avait évoquée. Effectivement, approcher les combattants réjoint la proposition du mémorandum de 25 octobre 2021 dont j'avais fait addition. Réjoint également l'approche des honoraires des sénateurs Guéringo qui ne voudrait pas voir la justice se mener dans cette question et voir la proposition des honoraires du sénateur Kimbouta en rapport avec l'exploitation du réseau de maires et gouverneurs francophones. En effet, les bonnes réponses ne suivent pas. Elles résistent à l'épreuve du temps. Voilà que des dynamiques développées il y a longtemps restent toujours actuelles. Je m'approcherai des honoraires des sénateurs cités pour approfondir ce qui avait été fait mais aussi pour le répérage des acteurs et facilitateurs de l'époque qui seront sûrement utiles encore aujourd'hui. En effet, en ma qualité de ministre en charge de la culture, art et patrimoine, je compte relancer les initiatives de dialogue et proposer à la commission interministérielle qui vient d'être mise en place au niveau du gouvernement à l'issue de la 49e réunion du conseil des ministres du vendredi dernier, présidée personnellement par M. le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tisséquet d'Itilombo, des alternatives d'une part pour contrer les retours en force des antivaleurs liées au tribalisme, à l'ethnisme, au régionalisme et aux idéologies d'identité et d'un autre part pour apporter la contribution de mon ministère dans les renforcements de la cohésion sociale, l'esprit patriotique et l'unité nationale. Dans l'esprit de la construction de la nation congolaise, du vouloir vivre ensemble, je ne cesserai de dénoncer la violence, son usage comme moyen d'expression et de revendication. La tolérer et l'accepter nous mènerait à sa domestication et au risque de la destruction collective, la violence appelant la violence. Autour du feu au village, un sage m'avait dit « Le mal reste mal même si tout le monde le fait et le bien reste bien même si personne ne le fait. Travaillons toujours pour le bien et condamnons le mal. » C'est aussi cela la culture dans ce qu'elle a des valeurs et des critères de jugement dans nos manières d'être, de faire ou de ne pas faire, étant donné que la marge entre le permis et l'interdit ne doit pas continuer à être approximatif. En condamnant les recours à la violence, les honorables sénateurs Mokolo Akonko et Guéringo ont exprimé d'une manière ou d'une autre un souci de justice pour tous pour lequel nous devons tous ensemble travailler des ministères de la culture à des patrimoines imprimés. Honorables le président, honorables les sénateurs, à ces éléments de réponse, que dire de questions connexes ? Réponse aux questions connexes. La première préoccupation exprimée dans cette série est celle en rapport avec la politique culturelle, la place de la culture reléguée au bas des priorités la place du folklore, des devinettes, des contes, des traditions, voire de la promotion des musiciens évoluant en province. Toutes ces questions avaient été soulevées par les honorables sénateurs Mokolo Akonko, Chikes Diem, Vicky Katoumoua, Wunabandi et Munkinti. Au sujet de la politique culturelle, je note que le souci de doter notre pays d'un cadre juridique approprié remonte à plusieurs décennies. Les archives les plus récentes remontent à 2012-2013 avec la déclaration de la politique culturelle de la République démocratique du Congo à l'époque du ministre Banzamukala et Sungu d'Eres-Mémoire. En cette période des cultures et des arts étaient attachés au ministère de la Jeunesse et des sports. Les documents sur la politique culturelle du Zahir produits par le professeur Bokonga en 1975 dont l'honorable sénateur Moukinti avait fait référence n'était qu'une étude commandée par l'UNESCO dans les années 70, ce qui fait qu'il porte effectivement les stigmates du contexte politique monopartiste dans lesquels il avait été produit. actuellement le ministère de la Culture et Art se vit attribuer comme l'avait rappelé l'honorable sénateur Moukinti les domaines des patrimoines et devenir aujourd'hui ministère de la Culture et Art et Patrimoine. A mon arrivée à ce ministère et sous les lides de son excellence monsieur le premier ministre Sama Kondekengue j'avais commencé par établir un état des lieux du cadre juridique existant. Devant les constats des déficits et m'inspirant du programme du gouvernement à ma disposition j'avais directement procédé à la relance des travaux de préparation des différents projets de loi particulièrement celui qui porte sur les principes fondamentaux de la culture et des arts en global ce qui incarnera la politique culturelle de la République démocratique C'est dans ce cadre comme au ministère avec l'accompagnement de l'organisation internationale de la francophonie et de l'UNESCO avaient dépêché en fin 2021 et début 2022 sur l'ensemble du territoire national des équipes de consultation en province en vue de l'actualisation des données Le comité Le comité à droite mis en place est en train de finaliser les projets que je dois présenter à la fin de ce deuxième trimestre de l'année au gouvernement aussi Oui, je rappelais que la proposition des lois portant sauvegard des valorisations du patrimoine culturel matériel et immatériel de la République démocratique du Congo avait été déclarée recevable ici dans la Chambre haute le 29 novembre 2021 et qu'elle se trouve en étude dans la commission socioculturelle Je me réjouirais si plusieurs recommandations qui m'ont été adressées dans le but de renforcer les cadres juridiques de mon ministère et la protection de notre patrimoine culturel étaient directement prises en compte dans l'enrichissement en commission de cette proposition de loi En rapport avec l'importance de la culture je profite de cette occasion que l'honorable sénateur Kambaïdé m'offre pour soumettre ma propre plaidoirie à l'autorité budgétaire que vous êtes Beaucoup de questions qui ont été soulevées pour l'effectivité de l'importance de la culture dans notre pays rentrent dans les crédits que vous apportez à celle-ci A ce jour les défis sont immenses et sont incontournables Ils exigent de l'État plus d'attention et de moyens Effectivement le processus de restitution des œuvres qui a déjà commencé est un sujet qui pose au-delà de l'enthousiasme du devoir de mémoire un véritable problème de préparation des infrastructures de leur maintenance et de la couverture juridique comme l'avaient soutenu les honorables sénateurs Francine Mouyumba et José Makiida Comme nous l'avaient aussi rappelé l'honorable président dans son discours du 15 mars 2022 et même dernièrement dans la plénière du 11 avril Les honorables Les honorables sénateurs Mappézi Alaï Lunga Munguananzo Mabayo l'avaient également réjoint dans cette préoccupation En donnant les secteurs de la culture art et patrimoine des moyens conséquents et en renforçant les contrôles dans leur utilisation l'autorité budgétaire aura rehaussé d'un palier la considération apportée à ces secteurs qui deviennent même stratégiques dans les concerts des nations En rapport avec la promotion de la musique traditionnelle folklore et des vignettes des contes de nos traditions voire de la promotion des musiciens évoluant en province je partage parfaitement les préoccupations des honorables sénateurs Mokolo Akonko Tchikesdiem Vikikatumwa et Vunabandi Avec plus de 450 ethnies chacune avec ses coutumes ses croyances ses traditions avec ses propres expressions musicales je me dois affirmer que la république démocratique du Congo est une véritable mine et c'est dans ce background que la plupart de nos artistes musiciens modernes et comédiens puisent leur inspiration la capitalisation de toutes ces richesses intarissables fait partie des priorités du gouvernement à la tête du ministère de la culture et patrimoine je soutiens dans cette orientation les festivals nationales de Gungu Fesnag les festivals Amani les festivals de l'espoir les festivals Pambélé Mbélé et beaucoup d'autres initiatives prises dans le cadre des productions folkloriques en effet le ministère milite pour que ne puissent pas disparaître les savoirs traditionnels les émissions pour la diffusion de langues et traditions pour que les jeunes générations ne puissent pas être complètement déracinées dans cette vague de modernisation C'est ainsi que les différents concours organisés à Kinshasa et en province dans ces secteurs à l'occasion des festivals que je viens d'évoquer constituent d'autres formes d'accompagnement Une autre question connexe qui avait été soulevée concerne la promotion de la rumba congolaise et du social des musiciens devant vivre de leurs œuvres En rapport à cette préoccupation j'éritère du haut de cette tribune ma reconnaissance au pionnier architecte de cette musique originale qui fait la fierté du Congo et fonde son identité musicale J'étais émotionné en suivant les honorables sénateurs répétant certains morceaux ayant l'air différentes aux époques Chacun de nous a été marqué par la musique de son temps celle des années 70 à 30 et 90 se retrouve dans l'intersection de la rumba au style des grands calais des états bouleurs au chéros des loambo machia di des papawemba des aïkos des kofi olomide du clan du clan que ces gens portent dans le cadre de la promotion de la rumba congolesse le gouvernement de la république vient de racheter la résidence de papawemba pour y habiter un musée de la rumba et un studio moderne d'enregistrement de la musique certains musiciens pourront enregistrer ici même leurs oeuvres et ne se rendront plus à l'extérieur du pays par ailleurs je reste convaincu que plusieurs pèlerins viendront à Kinshasa pour chercher à découvrir eux-mêmes les berceaux de la rumba cette belle musique qui les adule et de leur visite les artistes musiciens voire les trésors publics pourront bénéficier de la manne touristique le secteur de la culture n'est pas que consommateur de moyens il peut aussi être pourvoyeur les travaux scientifiques de l'honorable sénateur Didier Moumenghi et d'autres chercheurs méritent d'être vulgarisés sur ces chantiers mon ministère fera sa part du devoir les universités du pays qui enseignent la sociologie l'anthropologie la communication ne devront pas être en reste à partir du moment où la rumba est maintenant protégée comme patrimoine immatériel de l'humanité comme l'ont rappelé les sénateurs les honorables sénateurs José Makila Ilanda et Salabia la grande question reste de savoir comment faire pour que les producteurs de cette belle musique que nous aimons puissent pleinement profiter de leurs oeuvres en effet cette même préoccupation est reprise presque une extence dans le programme du gouvernement ce qui fait que les ministères de la culture et patrimoine les différentes corporations des artistes musiciens et tous les autres partenaires sont actuellement en pourparler pour trouver des pistes et des solutions dans l'intérêt de tous En rapport avec les réalisations des recettes de mon ministère telles qu'elle avait demandé l'honorable sénateur Mutombo et en rapport avec la ratification des protocoles et conventions telles qu'elle avait mentionné l'honorable sénateur Kaumba j'ai pris le soin de mettre le tableau en annexe de la présente réponse juste à titre d'information Aussi la demande spécifique de l'honorable sénatrice et Mondeau au sujet de sa correspondance Je tiens à préciser qu'après vérification sa demande relative à la cathédrale Saint-Joseph de Maubat fait partie des dossiers qui entendent l'inscription des édifices et sites historiques sur la liste du patrimoine culturel universel Mon prédécesseur à la tête de ce ministère avait déjà eu des échanges avec l'archevêque métropolitain de Kinshasa pour l'ensemble du patrimoine culturel des églises principalement des cathédrales et celle de Maubat en fait partie Je sollicite donc l'honorable de sénatrice Mondeau à m'accorder de son temps pour qu'ensemble nous puissions faire aboutir ce projet Honorable président honorable sénateur à ce stade j'estime avoir apporté les éléments de réponse à la question orale avec débat de l'honorable sénateur Kamaychi Mouboudeni et les remercie profondément pour cet exercice démocratique qui nous a permis d'échanger et de recadrer nos orientations par rapport à l'injustice dont sont victimes nos artistes minuciens Je remercie également tous les honorables sénateurs et sénatrices pour leurs diverses contributions en rapport avec la question en discussion mais aussi avec celle qui s'est rapportée à l'ensemble de mon secteur Je sollicite votre intelligence pour tout manquement et vous reconfirme mon entière disponibilité pour continuer les échanges En partant d'ici j'irai avec la joie d'avoir été à l'école de la sagesse de l'expérience des aînés et surtout des patriotes qui aiment le Congo qui sont souciés de son avenir et qui estiment que la culture doit être le pont entre les générations pour que ces grands pays que nous devons au sacrifice de nos aïeux ne puissent pas sombrer suite à la perte des repères Honorable Président Honorable Membre du Bureau Honorable Sénateur Je tiens à réitérer toute ma reconnaissance à votre autorité et à la grande sagesse de notre sénat Je vous remercie Merci beaucoup Madame la Ministre Vous pouvez retenir votre place Chers collègues sénateurs Venez de suivre la réaction de Madame la Ministre de la Culture Art et Patrimoine Réaction à vos préoccupations A présent j'invite le collègue Kambay Chimbumbudeni à venir au micro pour conclure à vos préoccupations à vos préoccupations qui a une intention On va corriger Cher collègue Kambay vous avez la parole Merci Honorable Président pour la parole Quand j'ai tenté de suivre Madame la Ministre en train de donner des réponses aux différentes questions Honorable Président je vais vérifier l'article 161 de notre règlement intérieur si je pouvais dire sans option je trouve que l'article 161 nous demande de conclure nous demande de conclure Honorable Président et ici nous sommes au Sénat c'est peut-être exceptionnellement que je pouvais demander à l'Honorable Président si je pouvais accorder aux Honorables Sénatrices d'applaudir Madame la Ministre Je voudrais insister Pourquoi seulement les seuls ? J'ai surtout les seuls à moi S'il vous plaît cet exercice démocratique que les gens c'est mon point de vue c'est sur la démocratie aussi moi je travaille des mamans je ne voudrais pas dire que c'est Maman la Ministre qui nous a accepté cet exercice non pas c'est violon à faire un travail excellent qui permettrait à d'autres membres du gouvernement de comprendre que quand vous êtes invité au Sénat ce n'est pas la guerre et sur tous les ordres Honorable Président je devrais conclure c'était une petite introduction pour dire que conforme à l'article 161 nous allons conclure notre question orale avec débat Honorable Président du Sénat Honorable Membre du Bureau Honorable Sénat chers distingués collègues profondément interpellés depuis le 19 février 2011 par l'annulation du concert de l'artiste musicien congolais Ndiyama Makan qui avait comme invité spécial les dignes fils du Sankourou dans le Grand Kassai j'ai cité Gilles Presley Chungou Wembadio Papa Wembabou les intimes à battre un clan de Paris 11 ans après les préoccupations relatives aux productions de nos artistes et musiciens se sont empirées d'où notre question orale avec débat adressée à Mme la ministre et en la culture art et patrimoine dans ses attributions pour mieux appréhender les tenants et les aboutissants Honorable Président distingués collègues conformément aux dispositions des articles 138 de la constitution des règles numériques du Congo ainsi que 155 160 161 de notre règlement intérieur nous étions amenés en toute responsabilité de poser en date du 11 octobre 2021 une question orale avec débat qui reste jusqu'à ce jour d'actualité à Mme la ministre de la culture art et patrimoine en rapport avec l'embargo de fêtes décrétées par certains compatriotes de la diaspora appelée combattante contre les productions musicales des artistes et musiciens congolais à l'étranger après avoir suivi beaucoup après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt les questions connexes adressées à Mme la ministre par une trentaine de distingués collègues sénateurs dont la première à prendre la parole était l'honorable Francine Mouyumba ancienne présidente de l'Union pan-africaine de la jeunesse et les derniers fut l'honorable professeur Kaoumba Lufunda Samajé recteur honoraire de l'université de l'Umbashi et auteur d'une plaquette importante dont le titre est au coeur de la philosophie de la Umba avec le grand maître Franco Et après avoir suivi avec inattention soutenue les réponses de Mme la ministre aux différentes préoccupations décorées sénateurs et à notre préoccupation principale nous devrions conclure conformément aux dispositions de l'article France Centrale à l'UNEA cadre du règlement intérieur du Sénat notre question aura lavé débat Honorable Président Honorable Mange du Bureau Honorable Sénateur du Sénat pour bien discerner l'intérêt de la question orale avec débat adressé à Mme la ministre en charge de la culture art et patrimoine et permettre à l'auviste plénière du Sénat au gouvernement de la République aux compatriotes congolais résidant à l'étranger et en République démocratique du Congo nous présenterons notre conclusion en trois petites séquences à savoir rappel historique de fait de éclairage sur quelques concepts trois recommandations à Mme la ministre en charge de la culture art et patrimoine en ce qui concerne le rappel de ces distingués collègues la problématique du refus de la production des artistes et musiciens à l'étranger par les compatriotes congolais de la diaspora dénommés combattants n'est pas un événement isolé c'est une conséquence de plusieurs frustrations de nos compatriotes congolais résidant à l'étranger suite à certaines négligences ou imprudences commises par différents gouvernements congolais cas de la guerre dite de six jours à Kisangani où il s'est agi des affrontements métrières qui ont opposé du lundi 5 à samedi 10 juin l'armée ougandaise à celle du Rwanda sur le sol congolais ces affrontements causèrent environ 1000 morts et au moins 3000 blessés dont la majorité était la population civile ces événements ont constitué les prémices de ce que nous appelons aujourd'hui phénomène combattant qui est en fait une déviation de ce qu'a été le mouvement revendicatif des premiers compatriotes des années 2000 appelés Banakongo dont certains sont présents dans cette salle de plénière face à l'impuissance du gouvernement central devant certaines difficultés économiques et des incursions à répétition des forces négatives et des armées étrangères sur le sol congolais certains membres du Banakongo se sont radicalisés jusqu'à former une branche dénommée combattante avec comme mission de s'attaquer aux dignitaires de régime qui ne marchent pas dans leur vision cette situation a perduré jusqu'à ce que ces compatriotes congolais de la diaspora ont décidé d'élagir leur champ d'attaque non seulement aux dignitaires de régime mais aussi aux artistes musiciens leur reprochant l'inaction et la complicité avec les dirigeants politiques congolais face à la misère du peuple et l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo d'où l'attaque de Pataclan en date du 19 février 2011 éclairage de quelques concepts Honorable Président les deux concepts retenus par lors de nos échanges avec Madame la Ministre en charge de la culture art et patrimoine de mer les concepts d'embargo utilisés par les combattants pour interdire les productions musicales des artistes et musiciens à l'étranger deux les concepts impuissances du gouvernement à protéger les artistes et musiciens à l'étranger distingués collègues n'étant pas membres de l'Académie française pour créer nos propres mots nous tenons ici à porter à la connaissance de l'oguiste plénière que les mots en bargo possèdent de plusieurs synonymes et définitions un mot masculin qui peut signifier angari arrêt confiscation défense interdiction interdit mainmise réquisition saisie et j'en passe ce n'est donc pas un mot créé par nous les compatriotes congolais de la diaspora dits combattants utilisent le mot embargo juste comme synonyme d'interdiction par eux de production artistique de musiciens congolais dans l'espace chenille quant à l'affirmation sur l'impuissance mieux la négligence du gouvernement dans la protection des dignitaires du régime et des artistes et musiciens congolais à l'étranger les faits les prouvent et sont réels chers collègues aucun dignitaire de régime je l'ai dit aucun dignitaire de régime ancien ou actuel ne peut voyager à l'étranger sans prendre des dispositions sécuritaires particulières depuis le 19 février 2011 aucun artiste et musicien congolais encore en dehors de Fali Pupa dans les conditions que tout le monde connaît ne peut se produire aisément dans l'espace Schengen les derniers cas en date sont les concerts de Werasson et Kofi Odomide qui venaient d'être interdits en France une petite recommandation honorable président honorable membre du bureau distingués collègues que dire encore à ce stade à notre gouvernement des warriors à travers madame la ministre en charge de la culture art et patrimoine la seule et l'unique recommandation reste l'organisation en urgence d'une table ronde au gouvernement diaspora les sénats congolais ne manquent pas des personnalités ressources qui peuvent vous accompagner dans cette grande entreprise c'est notamment le cas de l'honorable Célestin Vounabandi ancien ministre du plan qui avait piloté du 23 au 24 octobre 2013 au palais d'Egmont à Bruxelles la première table ronde du genre à laquelle avaient pris par plus de 200 compatriotes professeurs d'université étudiants représentants d'associations hommes d'affaires artistes et musiciens hommes de métier représentants des combattants les sportifs et les membres des professions libérales 2 l'honorable sénateur Déni Cambaye 2 l'honorable sénateur Déni Cambaye sportif pratiquant producteur musical et ancien ministre de la jeunesse sport et loisirs qui avait organisé en 2016 au stade de Tata Raphael de Kinshasa un grand tourment international pour la paix entre les sportifs des combats de la diaspora et ses résidents au pays 3 les honorables sénateurs Didier Moumengi et honorables professeurs Kaumba grand écrivain et défenseur de la rumba congolaise honorable président honorable membre du bureau honorable sénateur distingué collègue est-ce que je peux continuer allez-y vous êtes protégé merci honorable président pour la protection il y a encore d'autres collègues qui vont accompagner madame la ministre en charge de la culture c'est ça la beauté de la démocratie contrairement à certains membres du gouvernement qui ont peur d'échanger avec les parlementaires et j'ajoute sur la liste honorable André Kimbouta honorable José Makila honorable Edom Kolo Akombo honorable Francine Mouyumba et nous serons une dizaine à accompagner madame la ministre avant de clore mon propos permettez-moi de féliciter et encourager madame la ministre en charge de la culture art et patrimoine pour s'être président vous pouvez demander à l'honorable Kimbouta de ne pas interférer dans cet échange continuez chers collègues avant de clore mon propos permettez-moi de féliciter et encourager madame la ministre en charge de la culture art et patrimoine pour s'être prêtée à cet exercice légal et conforme aux dispositions des articles 138 de la constitution de la démocratie du Congo ainsi 161 163 de notre règlement intérieur nous restons attentifs et regardants et convaincus nous restons attentifs regardants et convaincus que le guiste plénière du Sénat n'a pas prêché dans les désirs honorable président honorable membre du bureau honorable sénateur distingué collègue excellences mesdames membres du gouvernement avant de quitter ce podium je tiens en accord avec le grand focus des sénateurs du grand équateur voté à la connaissance de le guiste plénière dans un cadre périmac culturel la présence d'un grand homme de la culture qui a joué le rôle de Bakanjian et qui a été suffisamment maltraité par Longangue à cause de ses convictions en tant que chrétien catholique présent dans cette salle merci merci Bakanjian pour votre présence dans cette salle et je reste convaincu que l'honorable président professeur oui Bakanjian dans la salle et honorable président qui est un professeur d'université un grand homme de la culture je suis hésitant sur les convictions religieuses du président je ne sais pas si il est catholique catholique et convaincu et pratiquant et pratiquant ne manquera pas de recevoir notre frère Bakanjian je crois qu'il est dans la salle il peut se mettre de bout avec l'autorisation du président merci merci Bakanjian il est prêtre il est prêtre merci Bakanjian vous pouvez vous arrêter là-bas avec l'autorisation du bureau et du président c'est une audience publique que j'ai sollicité pour vous l'honorable président aura à vous recevoir y compris madame la ministre en charge de la culture aussi merci 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 Bakanjian l'honorable président j'ai terminé ma communication merci beaucoup merci beaucoup à ne pas confondre le saint Bakanjian et notre compatriote nous félicitons notre collègue Kambayi pour son initiative ainsi que les membres de l'assemblée plénière pour la participation active à cet exercice de contrôle parlementaire nous remercions très sincèrement la ministre madame la ministre de la culture art et patrimoine et nous lui demandons de bien vouloir prendre congé de nous après cette sanction positive du Sénat à son égard voilà merci bon retour il faut que les autres membres du gouvernement sachent qu'il n'y a pas que des sanctions négatives au parlement à son égard à son égard à son égard C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je demande au collègue modeste de Bahati Loukwebo, auteur de cette proposition de loi, d'aller au micro pour en présenter l'économie. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Sur quoi portent les modifications ? D'abord, nous avons tenu à ce que la barrière qui concerne les investisseurs soit levée. Parce que, à l'article 16 de l'ancienne loi, il était dit textuellement ceci, que les terres agricoles sont concédées aux exploitants et mises en valeur dans les conditions définies par la loi, toutefois le requérant remplit en outre les conditions ci-après. Être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais, dont les parts sociales ou les actions, selon le cas, sont majoritairement détenues par l'État congolais ou par les nationaux. Je m'arrête à cet alinéa pour constater avec vous qu'on ne peut pas inviter les gens à venir investir. Ils amènent les capitaux, ils amènent la technologie et après, nous, nous disons que c'est nous qui devons être majoritaires dans le capital, donc c'est nous qui devons diriger leurs entreprises. Ce qui est incompréhensible. Et donc, il fallait ouvrir la voie aux investissements, mais en prenant la précaution d'obliger les personnes étrangères, lorsqu'elles créent des sociétés, d'accorder au minimum 10%. Je dis bien au minimum, donc ça veut dire que les Congolais peuvent être aussi majoritaires selon les rapports, mais au moins qu'il y ait un minimum de 10% dans la participation du capital par les nationaux ou l'État congolais. La deuxième préoccupation, c'était la facilitation des activités agricoles. On a constaté que le fait que l'on puisse taxer cher les intrants agricoles, les matériels et même les sémences, ceci ne contribue pas à l'amélioration des activités de l'agriculture. D'où, il fallait des allégements. Le premier allégement concerne les impôts sur les surplus réalisés dans l'activité agricole, dont l'impôt est ramené à 20%. Deuxièmement, l'exonération des intrants agricoles et troisièmement, l'exemption d'impôt de celui qui exerce sur le plan familial une activité agricole. Troisièmement, nous avons constaté que dans les ressources du Fonds national du Fonds pour le développement agricole, dans la loi du 24 décembre 2011, on n'avait pas prévu une des ressources pourtant évoquées plus loin. Il s'agit de la taxe sur la cession des terres agricoles. Donc, c'est aussi une des ressources du Fonds pour le développement agricole. Voilà, grosso modo, honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, les quelques modifications qui constituent le sature de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11-022 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Pour le reste, puisque le texte vous a été distribué, je me tiens à la disposition des collègues pour rencontrer leurs préoccupations éventuelles. Je vous remercie. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre l'exposé de l'auteur de la proposition de loi. Et comme vient de s'asseoir, j'ai voulu seulement lui demander de s'asseoir devant le podium. J'ouvre le débat général sur cette proposition de loi, que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. De ce côté-ci, d'abord, et puis on va monter. Je vous remercie. Chez, 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 Chez Makila Muyumba Padibanga Dasio Kaumba Je pense que nous sommes Honorable Kaumba doit être à la fin je ne sais même pas si j'ai sauté quelqu'un J'aimerais encore reprendre le nom pour savoir si nous avions oublié le nom de quelqu'un ici Honorable Bouchab Honorable Zabalafio Honorable Manja Honorable Katoumwa Kimbuta Mukalai Mabaya Ulungu She Mbapunga Lilungu Tibasima Batumoko Lukamata Monalix Makila Mbapu 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 Alors, nous allons passer maintenant la parole au collègue Beauchat. Au revoir au président, merci pour la parole. Je voudrais d'abord très sincèrement remercier notre collègue au président qui, par cette loi, sort inépine du pied de la République. Depuis 2011, la loi était là, mais elle n'a pas pu s'appliquer parce qu'il y avait, comment dirais-je, plusieurs incohérences qu'il a essayé de l'encontrer. Mais, tout en le félicitant, moi j'ai toujours dit, malheureusement qu'à chaque rose, il y a toujours des épines. Ensuite, j'aimerais savoir, à l'article 11, pourquoi les ministères de l'aménagement du territoire ne figurent pas parmi tous ces ministères qui doivent se réunir ? Parce que c'est les ministères de l'aménagement du territoire qui ont la vision, qui sait où on peut faire des champs, quelle terre peut être préservée pour l'avenir. C'est là que se trouve la vision, l'aménagement du territoire. Je ne vois pas ces ministères-là. À l'article 11, j'ai bien vu les mines, les affaires foncières, les forêts, l'agriculture, mais pourquoi pas l'aménagement du territoire ? Parce que, pour ma part, je considère que c'est essentiel, la vision de mer là-bas, la vision de l'avenir, c'est au ministère de l'aménagement du territoire. Encore une fois, nos félicitations, le Président, pour avoir introduit la notion de forclusion à l'article 17, parce que les gens prenaient des terres, ils n'en faisaient rien, finalement, ils prenaient la République en otage. Maintenant que la notion de forclusion est introduite, c'est extrêmement important. Si les terres agricoles non mises en valeur sont récupérées, à dater des cinq ans par l'État, nous considérons que c'est extrêmement important. Parce que ça aussi nous a porté préjudice dans les domaines miniers. Il ne faudrait pas que dans les domaines fonciers, on retombe dans les mêmes erreurs. C'est extrêmement important pour ma part, cette forclusion. Finalement, à cet article, je voudrais plutôt parler de l'article 18, maintenant. L'article 18 me pose des problèmes de droit. D'abord, les derniers alinéas disent qu'un arrêté interministériel, des ministres ayant la Chasse d'affaires foncières et de l'agriculture, détermine la délimitation de chaque domaine foncier d'une communauté locale. Qu'on prête ici la loi foncière, il y a une disposition qui dit qu'une ordonnance du Président de la République va devoir déterminer ou organiser l'utilisation de cette aile coutinière. Depuis le Président Mobutu jusqu'à ce jour, cette ordonnance n'a jamais été prise. Et maintenant, il va y avoir téléscopage des textes, un arrêté ministériel, et en même temps, la loi foncière énonce qu'est-ce que le Président de la République doit pouvoir prendre une ordonnance ? Que ferait-on ? Est-ce qu'on supprime cette disposition ? Ce n'est plus le Président de la République doit prendre une ordonnance. Et maintenant, c'est un arrêté ministériel. Honorable Président, je souhaite seulement qu'en rapprochant les deux textes, nous allons éviter une contradiction manifeste au sein de ce texte, qui pour moi est extrêmement important. Il y a un dernier problème. Le dernier problème, c'est le dernier article modifié, qui est l'article 16 bis, non, un article 16 bis qui a été introduit. C'est important, parce que les blocages, justement, étaient là, puisqu'on demandait que les Congolais puissent avoir 51% des parts sociales, ce qui nous a bloqués. Mais j'ai l'impression que nous passons d'un extrême à l'autre, en même temps que les 51% étaient très élevés. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui 10%. C'est trop peu, parce que finalement, ce sont les autres qui apporteront de l'argent, qui prendront toutes les terres, et nous en donnerons que nous larmes pour pleurer, comme nous pleurons aujourd'hui pour les mines. Tels sont, au droit Président, mes quelques observations que j'avais pour cette loi. Et je remercie encore une fois le Président Bahati pour s'être investi, puisque, pour ma part, je considère que l'agriculture, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, on nous parle des bios, parce qu'ils ne vont plus utiliser les pesticides et qu'on sort. Mais si, par l'ouverture de l'article 16 bis, nous perdons tout, qu'est-ce que nous gagnerons encore ? Qu'est-ce que restera-t-il pour les générations futures ? Je vous remercie. Nous allons vers Zagbal Akio, honorable, si vous avez la parole. Merci, honorable Président, pour la parole m'accordée. Honorable Président, chers collègues, je voudrais aussi remercier le Président Bahati pour cette proposition de loi. Savons que l'agriculture a une très grande importance dans notre pays, surtout à ce qui concerne la grande partie de notre population, qui est la population paysanne. Je voudrais demander à l'auteur de cette proposition, quand je vois les amendements qu'il a apporté à l'article 16. Il a lui-même dit que le plus important, c'est de faciliter les investisseurs étrangers. Mais ici, je voudrais rentrer sur les agriculteurs congolais. Au Paravail, il y avait la SOFID, la banque de crédit agricole, qui octroie des crédits pour le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, cette banque a fermé. Je crois qu'il a fait une très bonne proposition en créant le fonds pour l'agriculture. Je crois que c'est l'article 22, le Fonds national de développement agricole, conformé à l'article 15 de la loi. Ici, quand je voulais voir comment ces fonds seront utilisés, je perds à l'article 159. Il est dit ceci, que les ressources du fonds sont mises à la disposition des banques commerciales et des institutions de micro-finances en couvertie de financements publics des crédits agricoles ou des garanties pour les crédits accordés aux exploitants agricoles. La question que je voudrais poser est pourquoi créer directement une banque de crédit agricole au lieu que le gouvernement puisse recevoir les fonds et mettre à la disposition des banques commerciales et des institutions de micro-finances pour qu'ils financent le secteur agricole. Pourquoi pas que le gouvernement puisse créer directement une banque de crédit agricole et que les nationaux qui sont dans ce secteur agricole puissent bénéficier directement de ces crédits auprès d'une banque de crédit agricole qui est purement congolaise. Aussi, je voudrais que, par rapport à cette loi, qu'on puisse mettre en exergue les facilités que le gouvernement accorde aux paysans qui sont dans l'agriculture. La grande partie de notre population vit de l'agriculture. Qu'est-ce qui est prévu pour encourager l'agriculture au niveau des paysans ? Parce qu'ici, il ne faut pas que nous regardons seulement aux investisseurs, mais il faut qu'on rentre jusqu'au dernier Congolais qui a son petit champ, qui travaille pour sa survie et qui vit à partir de ces petits champs-là. Qu'est-ce que la loi prévoit pour encourager ce genre de pratiques qui peut, dans l'Assemblée, relancer le secteur agricole en milieu de l'agriculture ? Je dis, Honoré le Président. Merci, Honoré le Président de la Parole. Je joins ma voix à mes prédécesseurs pour féliciter l'Honorable Président Bahati pour cette initiative louable et pertinente. J'aime le rappeler, moi j'appartiens à une province essentiellement agricole et donc une initiative allant dans l'essence de légiférer dans le cadre de l'agriculture, mais totalement intéressante, me paraît totalement intéressante. En suivant l'exposé de l'initiateur de cette proposition de loi, que j'ai qualifié de pertinente, je crie comprendre que la motivation, l'une des motivations qui l'a poussée à pouvoir proposer une modification de cette loi, c'est la non-application de la loi antérieure. Mais de manière générale et de principe, la mise en application d'une loi devrait être accompagnée de mesures d'exécution. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les mesures d'exécution ou d'application de la loi antérieure, qui n'a pas pu être mise en exergue ? Est-ce que ces mesures d'exécution existent ? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième. L'auteur, honorable président, vous savez mieux que moi que notre agriculture s'affronte à des goulots de tremblement. Le premier, ce sont les infrastructures routières qui sont essentiellement de routes de dessert agricoles. Le deuxième boulot, c'est ce que le collègue de Zagbaraj aura dit tout à l'heure, c'est le financement. Heureusement que vous avez pensé à créer un fonds. Il va falloir qu'il y ait prévu, et qu'au niveau de mesures d'exécution, qu'on simplifie le mécanisme d'accès à ces fonds. Sinon, même au niveau de la sélection, ça pourra encore poser des problèmes. Parce que si nous n'avons pas de bonnes routes, si nous n'avons surtout pas de bonnes routes de dessert agricole, je ne vois pas comment on va pouvoir développer l'agriculture dans ces vénages. Le rôle du ministère des infrastructures, à mon point de vue, paraît totalement important à ce niveau pour que ces préalables-là soient rencontrés. Au-delà du fait que nous devions avoir des bonnes routes pour faciliter l'accès dans des zones forestières ou agricoles, il va falloir avoir également ces fonds, cette sorte de banque, tel que des agricoles. Nous avons besoin également d'avoir une fourniture énergétique. Parce qu'on l'a dit ici, lorsque nous débattions de mines, que l'une de nos faiblesses de l'apport de mines dans le budget de l'État, c'est le fait que nous les exportons à l'État de route. Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant qu'aussi les volets énergiques puissent être de mise pour que nos produits vivriers puissent être transformés sur place et qu'on leur donne une valeur ajoutée? En troisième lieu, j'ai une petite observation par rapport à l'article 7 de la loi. Cet article fait référence, si je le m'avise, de l'article 254.20 de la Constitution. Je voudrais que cette matière, en matière de laboration de programmes agricoles, il y ait une matière de compétences exclusives à la province, mais que le gouvernement central devrait jouer un rôle pivot dans la coordination. Moi, je souhaiterais qu'au niveau de la linéaire 3, au lieu de parler du gouvernement central assurer la coordination des programmes, le gouvernement central devrait assurer la coordination de l'élaboration de ce programme. Parce que l'élaboration, toute la province peut élaborer leur province agricole. Mais il faut qu'au finish, le gouvernement central joue le rôle pivot de l'élaboration d'une politique d'un programme agricole général. Merci. Honorable Katoumo, et après Kimbuta, l'honorable Kimbuta va prendre aussi. Merci, honorable Président. Je tiens vivement à remercier et à féliciter l'honorable Baatil Kweb Modeste pour la proposition de modification de la loi des principes fondamentaux sur l'agriculture. Comme l'honorable Le Mans a venu de le dire, je viens aussi d'une province agricole. Et c'est vraiment malheureux ce que nous vivons sur le terrain. Je suis du Tanganyika. Le Tanganyika est compté parmi le grenier de la République. Mais qu'est-ce que nous ne vivons pas, mon Président ? Il est vrai que nous avons voté les principes fondamentaux sur l'agriculture, mais que cette loi a été mise au frigo par le gouvernement depuis 2011. Et c'est quelque chose qui fait mal. On aura pas de résidence. Une fois, je me suis rendu compte que dans ma province, on achetait la tomate qui venait de la Tanzanie. On achète, on mange le riz de la Tanzanie. On mange les haricots qui tout provient de la Tanzanie. Et ça nous fait mal. Aucune initiative de pouvoir public pour soutenir les agriculteurs. Aujourd'hui, l'honorable Bati vient introduire la notion de ce qu'on donne la possibilité aux investisseurs étrangers. C'est bien, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les nationaux qui se battent pour que nous ayons de quoi mancher ? Je suis du Tanganyika. C'est le grenier parmi les greniers de la République. Nous avons des territoires environnants de la ville de Kalemi. Nous avons les territoires de Moba. Nous avons les territoires de Congolo. Nous avons les territoires de Nyozu. Nous avons les territoires de Manono, un peu plus éloignés de la ville de Kalemi. Mais ces territoires-là sont au point mort aujourd'hui. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait le projet Norshaba. Et ce projet s'est déroulé à Nyozu où on produisait du maïs. Aujourd'hui, il n'y a plus de routes d'évacuation, il n'y a plus de subventions de l'État et les fruits de l'agriculture pourrissent dans nos campagnes, dans nos territoires. C'est quelque chose qui doit interpeller le pouvoir public. L'unique gouverneur que je félicite, il faut me laisser le féliciter, c'est le gouverneur Kiabula qui a mis en exécution l'article 28 de la loi initiale. Ce gouverneur rassemble les agriculteurs, leur don des intrants, des engrais, et après, il achète les produits de cette culture pour encourager les agriculteurs. Je ne sais pas si dans d'autres provinces ça se fait, mais ça, j'ai vécu ça à Al-Bumbashi. En tout cas, ce gouverneur mérite d'être apprécié, d'être soutenu. Il fallait que je fasse cet avant-propos parce qu'il y a même quelque chose qui fait mal au cœur où aujourd'hui, nous mangeons tout ce qui est importé, est-ce que nous, Congolais, nous devrions importer les vivres ? J'ai suivi il y a deux jours le ministre de l'Industrie sur la RFI qui nous parlait de l'utilisation de la farine de manioc dans nos pâtisseries. Je ne sais pas là où il va trouver cette farine de manioc parce qu'il n'y a plus de route de dessert agricole. Il n'y en a plus. Le Président, je reviens à la question, à l'innovation faite par la proposition de modification de l'honorable Bati. Il est vrai que nous avons besoin des investisseurs. Il est vrai que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais ces investisseurs, quand ils vont venir au Congo travailler dans nos territoires, dans nos provinces, j'espère qu'ils ne vont pas amener dans leur mal-être la main d'oeuvre. Parce que là aussi, c'est un problème. Nous les voyons avec nos frais chinois qui marchent sur nos lois. Quand ils viennent, ils amènent aussi la main d'oeuvre chinoise. Alors que nous avons la main d'oeuvre locale qu'on doit encourager. Et je n'ai pas vu là où l'auteur de la proposition de modification a parlé du respect de la loi sur la sous-traitance. Parce que cette loi est aussi mise au frigo et n'est pas utilisée parce qu'il faut aussi mettre l'accent sur la loi sur la sous-traitance. J'encourage la création du fonds parce que dans l'ancienne loi, on n'avait pas créé le fonds. Peut-être que la création de ce fonds va faire de sorte que les pouvoirs publics puissent doter les agriculteurs. Moi, je parle plus pour les nationaux, encourager les agriculteurs nationaux à avoir des moyens nécessaires pour faire valoriser aussi leur travail. Et donc, j'encourage la création de ce fonds pour que... Et ce fonds, comme l'honorable Zabala Fio a dit, au lieu de loger ce fonds dans les banques commerciales, il faut carrément créer, comme on le voit sous d'autres cieux, qu'on crée seulement un crédit agricole, que ce fonds s'appelle crédit agricole, au lieu de loger cet argent dans une banque commerciale pour que ça commence à générer des intérêts ou autre chose, que nous ayons notre crédit agricole. Comme ça, nous tous agriculteurs, lorsque nous aurons besoin d'être soutenus, nous irons solliciter le crédit au niveau de ce crédit agricole. Je vous remercie. Merci, honorable Katouma. Maintenant, nous passons à l'honorable Kimbuta et l'honorable Mukalai s'apprêtent. Merci. Merci, honorable vice-président, président de la séance pour la parole. Je tiens sincèrement à féliciter l'honorable Bhatti pour cette innovation. Nous allons non seulement adopter et faire promulguer la loi, le vrai combat, il faut que cette loi entre en exécution. C'est tout le grand problème. Il y a des discours 80 millions d'hectares arabes, ainsi de suite. Non, les mines vont disparaître du jour au lendemain. Nous allons vivre que de l'agriculture, mais rien n'est fait. Au moins, cette fois-ci, cette loi doit amender et corriger tout ce que vous voulez qu'elle soit d'application. Alors, je suis un ancien gouverneur. Je voudrais que l'auteur de ce projet soit clair de rédebit. L'agriculture, c'est une compétence exclusive des provinces. L'article 204 de la Constitution est là devant moi. Qu'est-ce que je constate dans le projet des lois ? Dans son exposé des motifs, l'auteur qu'est-ce qu'il dit pour la province ? C'est bien impliquer la province alors que c'est sa matière et qu'on va l'impliquer comment ? Tout le problème est là. Impliquer la province, l'entité territoriale décentralisée et l'exploitant agricole dans la promotion et la mise en œuvre du développement agricole. Comment on va impliquer une entité qui s'appelle province dont la Constitution qui dit clairement à son article 204 sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution les matières suivantes sont de la compétence exclusive de province. À son article 20, il est dit clairement que les provinces élaborent des programmes agricoles et forestiers réalisent et réalisent leur exécution. Évidemment, conformément aux normes ou au planning national. donc, le gouvernement central élabore des normes mais sont les provinces qui élaborent le programme agricole. l'agriculture est une matière à compétence exclusive de province. Donc, le terrain doit tenir compte de ça. Nous voulons, nous proposons, évidemment, nous sommes mathématiciens non juristes, les juristes vont voir si c'est possible la présente loi comprend 85 articles répartis en 7 titres intitulés comme suite « Disposition générale de l'exploitation agricole, de la promotion agricole, de la protection de l'environnement, de régimes douaniers et fiscales, des dispositions pénales et des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Nous voulons qu'il y ait un titre et non un article, un titre où on explique clairement la relation entre le province et le gouvernement central concernant l'agriculture. Qu'est-ce que le gouvernement central fait et qu'est-ce que les provinces doivent faire par rapport à cette loi ? Là, ça sera clair. Il n'y aura plus de disputes comme nous le vivons. Dans la Constitution, il est dit clairement que ce sont les provinces qui font la mise en place, qui mettent le médecin dans les hôpitaux et tout, mais lorsqu'il y a un ministre de la Santé qui arrive, c'est lui qui nomme Angalema, c'est lui qui nomme Amamayema, ainsi de suite. Il lise, mais il ne met pas le temps de lire ce qui est écrit dans la Constitution. Et le conflit commence. Donc, là aussi, je n'aimerais pas que cette loi soit à la base des conflits entre les provinces et le gouvernement central. Merci, Maman Vicky, d'avoir félicité le gouverneur du Okatanga. Il ne le fait pas parce qu'il aime bien sa province. Ce n'est pas rapport à sa compétence. Bon, évidemment, comme dit l'honorable président, il a les moyens pour, mais c'est la loi qu'il autorise à les faire. C'est une compétence exclusive de province. Et toi, c'est lui qui élabore le plan agricole du Okatanga. Dites aussi à ton gouverneur de Tanganyika d'élaborer son plan agricole. Alors, honorable président, est-ce que vous comprenez ma difficulté ? Les gouverneurs contenus de la Constitution vont commencer à élaborer leur plan agricole. Vous, dans votre loi là-bas, vous dites qu'il faut les impliquer. Ah non ! Il y a un collègue qui a bien dit des choses. C'est vrai, on va laisser aux provinces, mais moi, j'avais l'idée de donner toujours plus de pouvoir au gouvernement central, mais pourquoi ? Comme les normes sont élaborées par le gouvernement central, le gouverneur de la province, quand ils vont faire le plan, et doivent se conformer au nom. Voilà, pardon ? C'est même la raison d'être, merci, honorable Bouchard. La loi, ici, va indiquer les normes pour lesquelles le gouverneur doivent se conformer pour rétablir leur programme, mais que ce soit clairement dit. je m'aimerais un titre. Voilà ma préoccupation sur le président. Merci beaucoup. J'ai toujours ce souci-là des gouvernants, des provinces. 12 ans comme gouverneur, je suis leur avocat, je dois continuer à me battre pour ça. Vous revient, vous revient, au Galon, vous savez. vous avez fini, je pense. Merci beaucoup, honorable André Kimbuta, et puis, je conseille un peu aussi les autres de se limiter de deux ou trois. On a plus de 20 intervenants pour que nous puissions aller aussi au besoin. Alors, honorable Moukalai, qui sera suivi par honorable Mabaya. Je peux parler. Je peux parler parce que j'ai la parole. Honorable Moukalai, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je dois d'abord féliciter notre président pour avoir mis l'accent sur la vraie richesse de la RDC qui est l'agriculture. J'espère que cette loi pourrait faire maintenant décoller l'agriculture en RDC. Voici mes trois petites préoccupations. Je commence par la page 6. L'article 11. Je pense humblement que ici, on devrait aussi citer le ministère de l'Industrie. Pourquoi le ministère de l'Industrie ? C'est pour ouvrir la porte à la transformation des produits agricoles qui est pratiquement la matière première, au lieu de se limiter seulement aux produits agricoles qui sont les matières premières. La deuxième question concerne c'est à la page 7. J'ai joint ma voix à mes collègues qui m'ont précédé, Zabalafio ainsi que honorable Katoumoa. Au lieu de passer par la banque commerciale, il faudrait carrément créer la banque de crédit agricole. Et pardon, ça c'est la page 8. Donc l'article 59 créait carrément la banque de crédit agricole. Page 7, article 17, les terres agricoles n'ont mis en valeur conformément au contrat prévu à la linéa 1, la linéa 1er, c'est déçu, dans les 5 ans adaptés à l'octroi de la concession reviennent de droit à l'État congolais. Ici, je souhaiterais seulement qu'on réduise ce délai, je le trouve un peu long. 5 ans, il faut carrément le réduire à 3 ans au lieu de 5 ans. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Honorable Mabaya et il sera suivi par l'honorable Oulungo. Honorable Mabaya, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole, mais je voudrais également à mon tour féliciter l'honorable Bahati pour sa proposition de loi. J'appartiens également à une province agro-pastorale, la province du Kulou. La province du Kulou qui a l'avantage de se situer à 400 km de la grande ville qu'est Kinshasa. Normalement et logiquement, cette province devait servir réellement de grenier pour la ville de Kinshasa, pour nourrir la ville de Kinshasa. Elle a toutes les possibilités pour le faire. mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas, tout simplement, nous avons l'impression que le gouvernement n'a pas un œil particulier tourné vers cette province agro-pastorale. Ça, c'est en guise d'introduction. En ce qui concerne la proposition de notre collègue, l'insécurité juridique n'est pas l'unique goulot d'étranglement pour le développement dans le secteur agricole. J'ai oublié de vous dire que j'ai essayé réellement et je dirais d'une façon bien décidée à faire l'agriculture, moi également. Mais quelles de difficultés je n'ai pas rencontrées. savez-vous que dans notre pays il n'existe aucune usine et c'est là où je rejoins ma collègue Moukaraï pour la fabrication des outils aratoires. Comment voulez-vous faire de l'agriculture sans les outils de base ? Notamment pour nos populations de l'arrière-pays. Savez-vous honorable président que dans ce pays il n'y a pas une seule usine qui fabrique des engrais. Et nous parlons de l'agriculture depuis des années et des années sans que ces entités de base ne puissent exister. Nous pensons que c'est vraiment un rêve et qu'il ne pourra se réaliser que lorsque nous aurons ces éléments importants. ça c'est la première intervention. Donc l'accompagnement dans ce domaine important parce que nous pensons tous aujourd'hui que l'agriculture est réellement la clé du développement dans notre pays parce que l'agriculture englobe toute la population congolaise même l'arrière-pays donc nous devrions avoir un oeil particulièrement attentif vers ces secteurs d'activité. On a parlé également d'enfants. Il faut effectivement avoir un fond pour relancer l'agriculture. Mais vous savez il y a des expériences qui marchent bien au monde. Ces expériences devraient nous inspirer aussi parce qu'il ne faut pas vouloir inventer la roue. Je retiens l'expérience sud-africaine. Lorsque le président Mandela prend le pouvoir je pense que l'une de ses préoccupations était de vouloir absolument promouvoir les sud-africains notamment dans ce domaine dans le domaine industriel mais particulièrement dans le domaine agricole. Je pense qu'on appelait ça la discrimination positive si j'ai bonne mémoire mais je pense que l'action portait un nom particulier. Et c'est cette action qui a fait que les sud-africains ont été ceux aujourd'hui sont aujourd'hui je voudrais dire qui tiennent réellement une partie de l'économie sud-africaine. Donc il a fallu l'implication du gouvernement pour que les sud-africains également se retrouvent parce que quand on parle d'investisseurs les investisseurs ne sont pas seulement des étrangers que les économistes me corrigent mais j'ai l'impression qu'un investisseur signifie tous ceux qui viennent mettre des moyens financiers pour promouvoir un secteur et donc le Congolais qui aurait des moyens sont également des investisseurs. Ici je voudrais parler de l'esprit de la loi la première loi l'esprit de la première loi et on a insisté c'était de promouvoir les Congolais dans ce secteur-là. C'était une promotion des Congolais. Vous l'avez dit et je pense que Maman Vicky l'a dit tout à l'heure mais ceux qui ont des moyens qui arrivent dans notre pays dans les petites et moyennes entreprises ils apportent l'heure qu'ils travaillent parce que chez nous il n'y a vraiment aucune loi pour protéger le nôtre. aller ici à Limité dans la zone industrielle il y en a qui font des portes qui font toutes sortes de choses mais ce sont les Chinois et pas les Congolais parce qu'il y a une activité comme la fabrication des portes mais on devait interdire aux étrangers de le faire. Les Congolais sont là et ils ont l'habileté pour le faire. Je pense que la loi la proposition de loi de notre collègue nous devons la soutenir en ce qui concerne les sécurités juridiques des investisseurs mais là l'accent est surtout mis j'ai l'impression sur les étrangers. nous ne devons pas tout le temps confier je pense que la guerre la guerre de tout à l'heure en Ukraine doit nous donner beaucoup de leçons il y a des secteurs pour lesquels nous devons absolument être jaloux de les confier aux autres qui doivent être confiés aux nationaux et l'État doit être à mesure de faire en sorte qu'on puisse soutenir ces nationaux. voilà le mot que j'ai cherché merci merci prof donc cette politique mise en place par les sud-africains pour promouvoir des actions au niveau industriel ou agricole des sud-africains qui s'appelaient le black en power mode c'est quelque chose qui peut être fait chez nous également la loi la première loi la 11-22 qui a été promulguée en c'est la loi 11-22 qui a été promulguée en 2011 aujourd'hui nous sommes 11 ans plus tard cette loi comme disait Maman Vicky n'a jamais eu ou trouvé des mesures d'application ça signifie qu'il y a quelque part dans le pays un manque de sérieux dans ce qui est important et donc ça nous devions le relever la loi elle est là depuis longtemps et je me rappelle qu'au taux de cette loi il y a eu de longues discussions et l'esprit comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'était l'esprit de promouvoir le Congolais ainsi qu'on et l'esprit de promouvoir l'esprit Sous-titrage Société Radio-Canada